Reprise ce lundi 10 août 2020 des cours en province du Nord-Kivu après environ 5 mois d'interruption due au Covid-19. Les élèves et écoliers du niveau terminal étaient dans leur salle de classe pour un programme spécial qui va durer un mois afin de passer les épreuves sanctionnant ce niveau scolaire. La ministre provinciale de l'éducation, madame Priskalwanda Kamala, sur instruction du chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu, honorable Caroline Zanzukasivita, a eu l'appui de toute l'équipe du gouvernement provincial où chaque ministre, commissaire général, secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Nord-Kivu, accompagné des techniciens de l'EPST, ont fait la ronde des écoles dans la ville de Goma. La patronne de l'éducation en province du Nord-Kivu, sa descente, était à l'école du cinquantenaire, institut Mikeno-Islamic, institut Ndocho et au complexe scolaire Kamidehimbi. Objectif, s'enquérir du niveau de conditions de lutte contre le Covid-19. Accompagné du commissaire général chargé de la reconstruction, monsieur Roger Malinga, et le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Nord-Kivu, monsieur Maliro Baler-Lawi, A l'école du cinquantenaire de Mugunga, madame Priskalwanda Kamala a remis et ne va jamais semi-électronique à la soeur Jeanne-Marie Kisenge, préfète de cette école d'élite. Nous avons choisi l'école du cinquantenaire pour que ça puisse servir à nos élèves. Ils n'auront pas à toucher et revenir ou quoi. Donc déjà, on va appuyer sur la pédale et l'eau va couler directement. Et même si on n'appuie pas après avoir lavé les mains, à un certain moment ça va s'arrêter. Donc normalement on appuie pour que la pédale soit l'eau boule. Après une tournée dans des salles de classe, sous la guidance de la soeur préfète Jeanne-Marie Kisenge, s'adressa aux élèves, monsieur Roger Malinga leur a signifié le bien fondé de porter le cache-nez, tout en les interdisant de ne même pas échanger les objets scolaires. Vous êtes venu avec tous les nécessaires, parce que les stylos, les cahiers que vous pouvez échanger constituent des éléments de transmission. Mais aussi les salutations, nous sommes en Afrique, nous le voulons bien en Afrique pour se servir avec la main. Ça c'est déjà à bannir, à laisser, même avec le coude. On nous interdit maintenant à se servir avec le coude, donc c'est juste comme ça. D'ailleurs j'ai visité la Corée d'ici, et c'est comme ça qu'ils se salient. A M'samida, on suppose que la situation est passée. Donc on doit maintenant s'adapter à ça, pour se protéger mutuellement. Parce que si vous êtes, par exemple, confirmé COVID, vous vivez dans une famille, donc vous allez contaminer et vos jeunes frères, et vos grands frères, et les parents, et ce n'est pas intéressant. Et donc nous sommes venus vous encourager, avec son Excellence Mme la Ministère, en charge d'éducation de la Cére de responsabilité, pour vous dire que nous sommes derrière vous, et nous avons le plaisir de vous trouver un moment déjà à l'auditoire, et en train de respecter ce désir d'ailleurs. Sinon pour le reste, nous vous souhaitons très bonne chance, parce que nous savons que d'ici là, vous allez affronter des effets. Notre souci, c'est de pouvoir toujours émerger, et assumer les responsabilités que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes une classe qui est en train de partir, mais nous comptons sur vous, sur vous, si la formation a été très 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 bonne, et une application a été excellente. A l'Institut Ndocho, devant les écoliers finalistes de la sixième année primaire, le secrétaire-exécutif du gouvernement provincial du Nord Kivu, M. Maliro Baler-Elaoui, a rappelé aux écoliers qu'étant les futurs responsables du pays, ces derniers sont dans l'obligation de respecter et appliquer les normes de lutte contre la Covid-19. Nous sommes là pour voir, effectivement, si vous avez repris les cours. Donc, le gouvernement provincial a songé à vous, spécialement l'autorité provinciale, le gouvernement de la province, son excellence, Caroline D'Educacinita, qui a demandé à toute l'équipe gouvernementale de voir l'effectivité de la reprise des cours dans les différentes écoles. que nous sommes contents, parce que vous avez déjà commencé, mais nous vous demandons maintenant de tenir à compte, de songer à la situation que nous sommes en train de traverser. C'est une situation caractérisée par la pandémie, et la pandémie qui est en train de battre ces cours, ces demi-temps. Je vous ai demandé maintenant de respecter toutes les mesures barrières. la distanciation sociale, au biais physique, au moins un mètre entre deux personnes. Vous lavez régulièrement les mains, avec de l'eau propre du cerveau, au biais si vous avez des effectuants. Aussi, portez correctement les masques. Donc, il s'agit de port obligatoire et correct des masques. Ne vous échangez pas les objets classiques. Il faut quitter à la maison, tout en est à tous vos objets que vous allez utiliser, parce que le fait de vous échanger les objets classiques, ça peut provoquer, ça peut faire objet de transfert, au biais directeur de la COVID-19. Et nous vous demandons d'être assidus, de suivre aussi les mesures barrières, aussi d'être appliqués, parce que d'ici là, vous serez évolués, n'est-ce pas ? Et parmi vous, nous voulons voir des professeurs d'université. Donc, travaillez dur pour que vous puissiez et affrontez les examens qui se prennent à l'horizon. Et pour aujourd'hui, nous vous demandons de commencer avec un NLA qui va propulser du début jusqu'à la fête et affrontez les examens d'État. Je n'ai pas beaucoup à vous partager, c'est vous dire seulement bonne application et bon travail. Après la tournée, maître Priscaloanda Kamala s'est réjoui du déroulement de cette reprise tout en saluant la bravoure du gouverneur Karine Zanzoukassivita qui l'éducation scolaire est la priorité de son gouvernement. Nous remercions le chef de l'exécutif provincial qui a autorisé à ce que tous les gouvernements provinciaux aillent sur le terrain ces notants pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. En fait, c'est dans les soucis de sensibiliser les enseignants et les élèves parce que nous nous sommes rendus compte que le Nord-Kibou est en train de galoper. Nous sommes déjà à la deuxième position. Après Kinshasa, nous enregistrons beaucoup de cas. Là, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous ne devons pas rester au bureau, mais nous devons aller sur le terrain pour sensibiliser afin que la rentrée scolaire ne puisse pas être le canal par lequel les élèves et même les parents pourront attraper la COVID-19. Notre constat est que la rentrée est bel et bien effective, mais nous avons quelques problèmes sur le terrain. Il y a quelques élèves qui n'ont pas de masque, mais nous félicitons aussi tous les parents qui se sont mobilisés pour doter leurs enfants de masques au moins deux ou trois par élève. Et là, c'est quelque chose d'encourager. Et en tant que partenaires, nous les appelons toujours à nous soutenir parce que nous, nous faisons la sensibilisation de notre côté, mais les parents aussi doivent le faire de leur côté pour que nous tous puissions conjuguer nos efforts pour lutter contre le coronavirus. Signalons que le problème de thermoflage est la grande difficulté dans plusieurs institutions scolaires où la manipulation pose problème. À ce sujet, la patronne de l'éducation a recommandé aux responsables des écoles de contacter plus rapidement la division provinciale de la santé pour résoudre ce problème d'ordre fonctionnel.